Ce programme peut heurter tes petites oreilles de pucelle, alors si tu as moins de 16 ans et que tu as une ouïe de petite vierge effarouchée, il est fortement conseillé de quitter cette vidéo. Voilà, je vois au niveau thune, donc je ressors les vieux jeux du placard, je ne peux pas me permettre de vous faire des let's play sur des jeux tout neufs, à 70 palos, je ne peux pas trop me le permettre, mais bon, quand même, à la Nouek, même si ça reste un jeu qui commence à avoir quelques années, ça n'en reste pas au moins un très bon jeu. Donc, je vais juste vite fait aller voir dans les succès à la Nouek, donc le dernier succès en date, je l'ai eu le 23 mars 2011, ça commence quand même déjà à dater, et l'un des premiers, ah ouais putain, le 17-12-2010, ça va faire plus de 3 ans et demi, bientôt 4, putain, il date quand même le jeu. J'ai trouvé tous vos amis en cartes, ça c'est plutôt pas mal, difficulté énorme, je crois que je l'avais fait en difficulté difficile, ouais, difficulté difficile, ok, voici, je l'avais réussi en difficulté difficile, ouais, et là il fait deux fois en fait, et puis j'avais une, comme j'avais acheté une espèce d'édition bizarre, là, il y avait un DLC qui était offert avec, euh, à la Nouek, contenu additionnel, je ne sais plus comment il s'appelait le contenu, mais il était pas mal, c'était pas trop mal, donc, et bah, ce que je vous propose, et bah, c'est de commencer la partie, alors, à la Nouek, ah oui, attendez, voilà, donc, il a été développé par Remedy, en T-T-Entertainement, et, euh, je crois qu'il a été édité par Microsoft Game Studio, il me semble, donc, voilà, allez, on est parti, euh, euh, non, je vais plutôt prendre, par contre, attendez, je vais juste voir, c'est au niveau du contenu téléchargeable, ce que j'avais, ça sert à rien ce que je fais, mais bon, ouais, c'était le signal, installé, et puis, l'écrivain dans le deuxième paille, euh, je sais pas, ah, c'est un 160 micro-point, ah, c'est pas tellement cher, mais bon, on va aller dans les options, le volume de la musique, on va le baisser un chouïa, les dialogues, ils sont à fond, les effets, de toute façon, on est cinématique, on y met à fond, vu que je parlerai pas, euh, ouais, de toute façon, on verra bien comment ça se trame, tout ça, euh, est-ce que, je mets, je me relève, je mets une nouvelle partie, ah ouais, putain, il y avait Cauchemardesque aussi, ah ouais, non, mais ça m'intéresse pas, donc on va y aller en normal, hein, pour le, pour le bien du let's play, hein, pour pas qu'on ait des passages à répétition, sinon je vais être obligé d'y couper et tout, dans le machin, et puis j'ai pas un skill qui tue, donc, voilà, le point de contrôle existant, on s'en fout, donc, bah, je vais vous laisser avec la cinématique d'intro. Stephen King a écrit, les cauchemars ne relèvent pas de la logique, et les expliqués n'auraient aucun intérêt, ce serait contraire à la poésie de la peur. Dans une histoire d'horreur, la victime demande sans cesse pourquoi, mais il n'y a aucune explication, et il ne doit pas y en avoir, ce sont les mystères sans réponse qui nous marquent le plus, et c'est de cela qu'on se souvient à la fin. Mon nom est Alan Wake, je suis écrivain. J'ai toujours eu une imagination débordante, mais ce rêve me troublait. Il était brutal, sombre et étrange, même pour moi. Alors oui, tout commença par un rêve. Comme dans tout cauchemar digne de ce nom, j'étais en retard. Et j'essayais désespérément d'atteindre ma destination, un phare. J'ignorais pourquoi je devais impérativement m'y rendre. Je conduisais trop vite, sur la route longe à l'océan. Je n'ai pas vu l'autostopper à temps. Il était mort. J'étais persuadé qu'on me jetterait en prison, et que je ne reverrais plus Alice. Soudain, son corps avait disparu. J'étais sous le choc de l'accident. Je pouvais à peine tenir debout. Donc voilà. Cool. Levez les yeux vers la lumière. Inverser le commande pour regarder en haut. Euh, non. Pour marcher. Appuyer longuement sur LB pour courir. OK. Point de contrôle atteint. Euh... Il va falloir que j'aille là. Je savais que quelque chose d'important m'y attendait. Le pont s'était effondré. Je devais trouver un autre chemin pour rejoindre le phare. Ok, donc il n'y a rien à prendre. Euh... Bon, je ne veux pas spoiler le truc. Spoiler, je ne sais pas comment on dit le spoil. On y verra au fur et à mesure. Mais... Voilà. Oh là là. Vous avez vu ? Il y a une... Une entité qui se déplace comme ça. Ah, mais normalement... Ah, putain, merde. Ah, il a défoncé la lumière. Wow. Il nous suit encore ? Ah, il est tout en haut là-bas. Ok. Ok, ils nous disent de centrer la vue avec ça. Ah, d'accord. Eh bah, dis donc. Il nous suit encore ou pas ? Non, apparemment, il s'est barré. Euh... Là... Attendez. Ouais, j'appuie sur la pour sauter. Mais d'abord... Je vais regarder ça. Ok, c'est un panneau d'affichage. Vous pouvez esquiver les attaques ennemis. Euh... LB plus... Ok. Oh, merde. Ah, je n'ai pas l'esquive, là ? C'est le left, ok. Ah, d'accord. Il faut appuyer sur LB au bon moment, quoi. Avec le stick analogique gauche. Voilà. Je réalisais que l'autostoppeur était un personnage du roman que j'écrivais. Ok. Donc, vous avez entendu, hein ? En fait, le mec qu'on vient d'affronter, c'était un personnage de son roman à lui, donc Alan Wake, écrivain. Je ne sais pas si on va bien le voir comme ça. Si, si, on le voit assez bien. Plutôt beau gosse, là, Alan Wake. La trentaine ou la petite quarantaine, on va dire. Ouais, plutôt un homme banal, hein, normal. Par contre, ça fait chelou, vest de costard avec un sweat à capuche en dessous. Ouais, c'est un style, c'est un genre, on va dire. Donc, voilà, on est perdus dans cette immensité, dans la forêt. Ça m'a l'air d'être un peu la forêt canadienne, un truc comme ça. Déjà, c'est la forêt des grands nords. Bon, lui, je sens que, ouais, appuie longuement, donc là, il va falloir qu'on se barre à fond de balle. Putain, il y a un de ces bruits, oh. Là, je ne peux plus courir, il faut qu'il reprenne son... Je ne peux plus courir. Ah, c'est bon, je peux recourir, là. Ah, là, je ne peux plus, toujours pas. Putain, je cours à peine, peut-être que je suis déjà crevé. Cette masse informe noire qui nous prend la tête. Allez, allez, viens, rentre là, le chauve. Wow. Il a pris un coup de... Allez, je bim. Donc, voilà, il... Regardez l'œil. Sur la télé, ça fait même un peu flipper. Toujours cet œil, hein, ce putain d'œil, là. Il le fout partout, à toutes les sauces, dans les clips, dans les jeux vidéo, partout. Oh là là, quel bruit, insupportable. Aïe, aïe, aïe. Il fallait que je sorte de là. Faut que je sorte. Apparemment, il n'y a rien de bon pour moi. C'est écrit quoi, là ? Tom, deux poètes. Ah, le... Tom, le poète, ok. Par contre, je ne sais pas où c'est qu'il parle. Oh, 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 oh. Ok. Faut que je suive la lumière. ouais donc oui j'ai quelque chose d'important à vous dire oui ça donne ça car il ne savait pas qu'au-delà du lac qu'il appelait sien se trouvait un océan sans moi ouais il me casse les yeux avec sa lumière les vagues étaient plus fortes et plus calmes à la fois c'est pas au moins accueilli c'est pas au moins accueilli vous comprenez non tu veux dire ok donc comme dis moi je sais pas si vous l'avez bien compris en fait dans ce jeu tout va être basé sur la lumière en fait on pourra tuer les ennemis avec une arme à feu que si on les on leur enlève la lumière la noirceur qu'ils ont en eux merde donc c'est bon voilà prenez la lampe torche ramassée voilà un serré pile voilà les ténèbres ne le protègent plus mais elles le contrôlent encore de l'intérieur il est fichu c'est toujours une menace c'est toujours votre ennemi tenez prenez l'arme voilà voilà en fait tout va être basé là dessus voilà la mécanique de gameplay j'espère qu'on entendra mieux à la capture parce que là franchement ça pue un peu les dialogues ok donc on va faudra toujours connaît faire donc vous avez bien vu en fait on aura donc une une lampe torche qui va nous permettre comme ça d'éclairer les ennemis et de leur enlever en fait la part des ténèbres qu'ils ont en eux en fait et une fois qu'elle a disparu on peut les tuer avec l'arme à feu voilà mais le problème c'est que on l'a pas en illimité la lumière en fait il va falloir trouver comme ça des piles tout au long de l'aventure d'ailleurs je vais essayer de voir si je peux me reprendre ça voilà pour mettre full voilà pour recharger l'arme c'est avec la croix comme vous avez pu voir donc on est parti c'est bon il est tombé il est où là il est toujours là c'est bon là il est mort ok je vais pouvoir me la faire tranquillou il me semble qu'il y avait des trucs à récup mais je suis pas sûr qu'il y en ait vu que c'est le oh merde ah fait chier voilà donc toi c'est bon ah merde insérer une pile putain j'en ai plus après celle-ci voilà donc là on est ok il va falloir que je me trouve vite des piles ah remarque j'aurais pu me mettre là en fait tranquillou ouvrir ah cool donc la B ah il y a même le lance fusée ah ouais vous verrez ah peut-être j'ai complètement oublié ça ça c'est hyper cool ça c'est pour les ennemis de masse on va dire apparemment je l'ai dans les mains là comment on fait ah voilà ok avec la croix directionnelle en fait vous voyez on peut changer on peut prendre soit le lance fusée soit le flingue que je vais recharger d'ailleurs pour être plus tranquille et euh si vous vous souvenez bien au début il nous a dit qu'en fait nous mettre sous la lumière ça nous resterait notre santé donc avec ça regardez bien voilà voilà et maintenant je peux prendre ça oh ça les a même tués je crois ah ça les a tués d'un coup en fait tellement la lumière elle est puissante ça les a désintégrés ça c'est plutôt cool ça donc nous on doit rejoindre le phare qui se trouve là-bas par contre il faut faire vachement attention ah merde ah là pour l'instant il leur faut deux balles c'est plutôt cool il faut que je me familiarise un peu plus avec avec les commandes ah par contre ça je ne pourrais pas le le combattre donc la seule chose que j'ai à faire c'est de me barrer comme un kikimou ah là je peux déjà plus courir je suis fatigué comme c'est pas permis la masse noire me poursuit toujours allez cours cours forest putain mais cours euh il y a une entrée là ouais allez on va vers la lumière toujours vers la lumière cool cool Merci. Il est là. Alan, éveille-toi. Chut. Bébé, c'était juste un cauchemar. Tout va bien, mon ange. Tu somnolais. Ouais. Ça m'aurait étonné aussi que j'aie vraiment dormi. Un peu d'entrain. On y est. Bienvenue à Bright Falls. Donc voilà, le didacticiel, en fait, c'était un cauchemar. Donc on arrive dans cette ville. Je ne sais pas si ce n'est pas le Canada. Ça ressemble un peu au Canada. Ville un peu tranquille. Donc, welcome to Bright Falls. Point de contrôle latin. Donc on est sur un ferry, c'est ça ? On va faire comme si on était en vacances. Et toi, à côté du lieu, monsieur, là-bas. J'ai une photo de toi avec la ville en arrière-plan. Ok. Ok. Je vais même te donner un titre pour la photo. Jeune citadin avant d'être dévoré par un ours. Salut. Bonjour. Vous avez choisi le bon moment pour visiter la ville. La fête du serre est libre dans deux semaines. La fête du serre. C'est la voix à Morgan Freeman. Oh putain, Pulo, on ne dirait pas... Comment il s'appelle déjà le réalisateur, acteur, là ? Ah putain. Le new-yorkais, là. Comment il s'appelle ? Celui qui est marié avec sa fille vietnamienne, là. Sa fille adoptive. Ah, je ne me souviens plus. Merci, c'est sympa, mec. Donc là... Super, ça ne devrait pas être mal, ça. En plus, je crois que tu t'es fait un ami. Oh, c'est mignon. C'est ça. Elle s'est foutu de ma gueule, elle. Oui ? Salut, Lassar. Comment va mon auteur préféré ? Vous êtes arrivé ? Barry, oui. On arrive tout juste. Les gens du coin ne fichent la page, j'espère. Sinon, on le premier avion pour leur faire passer le message, Al. Non, Barry, je ne sais pas. Je vais voir si je peux monter en haut. Super. Alors, je veux juste que tu t'étendes et que tu te ressources. Alors, c'est comment là-bas ? Tu sens l'inspiration qui revient ? Barry, on s'installe à peine. Ok, Al. Je te rappelle plus tard pour voir comment ça se passe. Et appelle-moi en cas de problème, d'accord ? Très bien. Je veux juste que tout aille bien pour toi. À plus tard. Je t'aime aussi, Barry. On va essayer de parler à lui. C'est Barry, je peux toujours éteindre mon téléphone. Qu'est-ce que je t'ai dit ? Un SMS de Barry. Il te dit bonjour aussi. Ok, donc là, j'ai à peu près tout visité. Il y a quoi, là ? On est arrivé. Allez, viens, on retourne à la voiture. On est venu dans cette bagnale-là, non ? Putain, il y a des carabines derrière. Oh, putain, le coffre, il est plein de sang. Ça, c'est peut-être au chasseur, en fait, là-bas. Retourner à la voiture, oui, ok. Je ne peux pas lui parler à lui. Ah non, l'autre voiture, c'était celle-ci, non ? Allez, on va quitter le ferry. Il faut qu'on fasse un détour par le resto pour récupérer les clés du chalet. Monsieur Karl Stuckey nous attend. C'est le proprio. Je vais faire le plein en attendant. Le bright dinner. Je vous remercie d'être venu avec moi. Je t'aime aussi. Vas-y, je te promets d'être sage. J'avais oublié qu'il restait des endroits comme celui-ci. Des villes où tout le monde se connaissait. Bienvenue au Roger Dinner. J'aurais besoin d'un renseignement. Je cherche... Monsieur Wake, Alain Wake. Oh, wow, je suis votre plus grande fan. Je sais que tous les fans disent ça, mais je le suis vraiment. Je suis ravi de l'entendre. Rose, je cherche Monsieur Stuckey. Karl Stuckey. Karl ? Oh, bien sûr, Monsieur Wake. Je crois qu'il est allé aux toilettes. Il sera là dans un instant. Je reviens pas. J'ai tous vos livres. Ok, donc là, apparemment, on est connue. Examinée. Et vous le laissez ici ? Parfait. C'est très bien. Non, tu parles de vacances tranquilles. Je sais où il va falloir que j'aille, mais... Goûtez le café. Mais venez pas vous plaindre si vous en tombez dingue, parce que vous serez désespérés quand vous partirez. Rends-moi service, Piston. Ça me ferait plaisir d'écouter une chanson. Coconut, la numéro 6 dans le jukebox. Je le ferais bien moi-même, mais j'ai les jambes complètement... Voilà, écoute-moi ça. Mauve circulation. Ouais, c'est une blague ou quoi ? Coconut encore ? Oh, un petit dégoût. Et ça se dit rock. Genre, bien, pas de moi. Il arrive que ça se bloque. Ouais ! Et il fait gagner un bon gros coup. Ah, voilà qui est beaucoup mieux. Ouais ! Putain, le pochard, laisse tomber. Ok, donc lui, il n'a rien à nous apprendre. Est-ce qu'on peut... Non, on ne peut pas aller là. On ne peut pas aller là. Qu'est-ce qu'il y a là, la dame ? Ne vous y aventurez pas, jeune homme. Vous risquez de vous blesser dans le noir. Je crois que ça va aller, madame. Je n'avais aucune envie d'attendre. Je voulais juste voir Stucky récupérer les clés et filer au plus vite. La serveuse me donnait la migraine. Apparemment, il y a quelqu'un qui est en train de déposer le bilan. Car il n'a rien à dire, je crains qu'il ne soit souffrant. Mais j'ai ici la clé du chalet et l'itinéraire jusqu'au lac. D'accord. Je vous souhaite un bon séjour dans mon chalet. Je passerai m'assurer que vous êtes bien installé. Et saluer votre femme. J'insiste. Merci. Oh là là, elle fait flipper cette dame là. Cauldron Lake est un endroit spécial, très stimulant. Elle fait vraiment flipper. Donc là, on ne peut pas y aller. Là non plus. Je suis ravie que vous soyez venu ici. Ok, donc là, on ne peut rien lui dire d'autre. Elle, elle est omnibulée par le truc depuis trois jours. Oui, bah tu peux partir du bar si tu n'es pas content. Tu es rentré chez toi. Euh, là, non. Ah, il m'a saoulé, lui. Ah, ok. Les Anderson sont des musiciens. Le docteur Hartmann devrait bientôt venir les chercher. Ok, et la dame, elle n'a rien à me dire ? Non, apparemment non. Donc, bah, écoutez, on va se barrer de là. Et puis on va voir si on va arriver enfin à notre baraque. Elle n'a pas l'air bien, le monsieur, là. En tout cas, c'est joli. Ce serait le cadre idéal pour un roman. On est censé être ici en vacances, Alice. J'y réfléchirai quand on sera rentré à la maison. D'accord ? D'accord. On en reparlera plus tard. Vous écoutez Pat Mahan sur KBFF. Je n'avais aucune envie de parler. On a juste fait le vide dans ma tête. Par le passé, mes romans avaient eu du succès. Mais c'était il y a bien longtemps. Ça faisait deux ans que je n'avais rien écrit. Depuis mon dernier roman. Et passons à la météo. Le ciel sera dégagé ce soir. Alors, si vous venez de la ville, pensez à lever la tête de temps en temps pour admirer les étoiles qui veillent sur vous. Il fait plutôt sombre dans le coin, mais elles seront là pour vous guider. Voilà donc... C'est magnifique. C'est vraiment beau. Vous avez une phobie, la peur du noir. Je voulais qu'on soit à l'intérieur avec de la lumière avant le coucher du soleil. Attendez, parce que... Il me semblait bien que... Si... On allait... On ne peut pas courir là, fais chier. Si on allait tout en haut... On trouvait quelque chose, il me semble. En fait, je crois parce qu'en fait, il me semble qu'il y a des pages de scénario à trouver. Je ne suis pas sûr. Je ne suis vraiment pas sûr de ça. Je ne m'en souviens plus trop, mais il me semble que oui. Là, on peut... Le chalet tirait apparemment son nom de la forme de l'île. Il ressemblait à une énorme patte d'oiseau. Alice avait mentionné que le lac était un cratère. Il cachait un volcan endormi. Ah, d'accord. Ah, c'est sympa. C'était sympa. Euh... Ouais. Ben, ça me... Il ne dit toujours pas... Non, ben, c'est que j'ai dû y prendre, en fait, dans... Non, vu que j'ai mis une nouvelle partie. Normalement, il devrait y avoir... Oh là là, putain, là-bas, c'est tout de suite moins... Moins jovial, comme on pourrait dire. Euh... Non, ben, écoutez, j'aurais cru, en fait. Ben, écoutez, on va arrêter là pour la première partie. Sur cette magnifique vue. Et puis, ben, je vous dis... Euh... À la deuxième partie. Allez, salut ! Je vous dis... Je vous dis...